... On a voulu parler de l'art contemporain parce qu'on se dit en fait que le luxe, évidemment il y a plein de liens et on va le voir pendant ce panel entre le luxe et l'art contemporain, mais également parce que ce sont deux mondes qui ont une longue tradition et disrupter l'art contemporain, finalement on s'est dit si l'art contemporain peut rentrer de plein pied dans le digital, alors forcément le luxe doit pouvoir également. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec nos trois invités. Alors je les invite sur scène maintenant ensemble. On accueille Dominique Lévy, Kenneth Schlenker et Abdel Bounan. Bravo à vous. Merci d'être là. Alors les amis, je vous invite à vous asseoir. vous allez chacun à votre tour présenter ce que vous faites, vos innovations, comment vous disruptez finalement le monde de l'art contemporain. Et c'est assez intéressant en fait. On va commencer avec toi, Kenneth. Kenneth, il travaillait chez Google à l'époque où je l'ai rencontré pour la première fois. C'est un jeune entrepreneur français qui aujourd'hui est basé à New York. Et il a choisi de monter sa start-up là-bas où il propose une nouvelle expérience pour les collectionneurs d'art. Il va la présenter, il va en parler. Mais avant qu'il la présente, je voulais simplement mentionner le fait que ce soir, avec Kenneth, on va organiser le premier vernissage à Paris de Gertrude. Gertrude, donc Gertrude.co qui est le nom de sa start-up. Mais je n'en dis pas plus. En tout cas, on a la possibilité pour les gens qui sont de Hackers on the Runway de pouvoir être là au vernissage ce soir. Pour certains d'entre eux, c'est limité. Il faut venir te voir, je crois. Il faut venir voir Constance également qui est là dans la salle, quelque part, qui s'en occupe, qui est là, qui lève la main. Voilà. Donc Kenneth, c'est à toi. Tu as un peu moins de 10 minutes, 10 minutes à peu près, pour nous faire une présentation de Gertrude. Merci Alice. Je suis ravi d'être ici. Je pense qu'il y a des parallèles intéressants entre le monde de l'art et le marché du luxe. Donc je vais essayer d'orienter aussi la discussion. Je vais essayer d'orienter la discussion en ce sens. Et effectivement, Alice, je suis très impressionné par ce que vous avez construit ici avec The Family. La conférence est vraiment hyper intéressante. Moi, je suis parti du monde des technologies. pour effectivement rentrer dans le marché de l'art et le monde de l'art avec une approche un peu différente de l'approche traditionnelle, on va dire. Et j'espère qu'en partageant l'expérience, ça pourrait être un élément intéressant et des éléments de comparaison par rapport à vos marchés respectifs. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Gertrude, qui est le réseau mondial de l'art. On permet à des gens d'apprendre, de discuter et de collectionner de l'art à travers des événements intimistes qui ont lieu un peu partout dans le monde, qu'on appelle les salons. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on existe. On est présent dans quatre villes dans le monde et on est en train d'étendre le nombre de villes dans lesquelles on est présent. Aujourd'hui, on est avec près de 120 curateurs qui sont les organisateurs de ces événements et un peu plus de 12 000 invités qui sont allés à nos événements, le premier réseau d'art dans le monde en personne. Et la raison pour laquelle on s'appelle Gertrude, c'est une référence à Gertrude Stein parce qu'on croit qu'on est en train de redéfinir ce que c'est que le salon d'art pour le 21e siècle. Et on a eu la chance d'avoir un article il y a deux semaines dans le New York Times qui en faisait référence. On est une plateforme technologique. Donc, ce n'est pas simplement l'organisation d'événements. On est une plateforme technologique qui met en lien des organisateurs d'événements qu'on appelle des curateurs qui postent ces événements sur notre plateforme. on leur permet de créer une communauté autour de ces événements. On leur permet de gérer leurs événements à travers la plateforme. Et de l'autre côté des invités qui sont des personnes qui cherchent à apprendre, qui cherchent à discuter, qui cherchent à collectionner de l'art. Donc, vraiment sur un modèle de marketplace que vous avez vu dans beaucoup d'autres secteurs mais qui n'existent pas encore dans l'art et qui n'existaient pas avant qu'on le crée. Donc, la façon dont on a construit cette entreprise et la raison pour laquelle on a réussi à avoir une assez grande échelle assez rapidement, c'est parce qu'on se repose sur justement un réseau d'organisateurs d'événements qu'on appelle les curateurs. Je vais vous donner quelques exemples d'événements qu'on a réalisés dans les derniers mois et l'histoire qu'il y a derrière. Par exemple, un curateur peut être un critique d'art qui est un expert qui aujourd'hui a une audience, a une réelle expertise qui écrit sur un sujet particulier dans ce cas précis qui travaille sur des jeunes artistes contemporains qui habitent à Brooklyn et qui va utiliser cette expertise pour organiser un événement qui a lieu chez un collectionneur pour présenter six œuvres d'un artiste. Vous voyez les toiles gauches. J'aime beaucoup cette histoire parce que dans ce salon en particulier, j'étais assis à côté de quelqu'un qui n'avait jamais acheté une œuvre d'art de sa vie et qui m'a fait la réflexion au tout début de l'événement qui détestait ce qu'il était en train de voir. C'est une blague. C'est des œuvres qui sont très minimalistes. C'est un artiste qui travaille vraiment sur l'immédiateté du geste de la peinture. Vous pouvez en voir un petit peu à quoi ça ressemble sur la gauche. Par exemple, vous avez un dinosaure qui ressemble à première vue comme un dessin d'enfant sauf que c'est sur une toile immense et qui, à la fin de l'événement, a acheté l'œuvre et s'est avéré être un collectionneur actif et un grand soutien de l'artiste. Un autre exemple, c'est un jeune artiste également japonais qui habite à New York, un salon qu'on a organisé dans un penthouse à New York et qui présentait ici ses œuvres qui allait au-devant, qui a interrompu le curateur pour raconter lui-même son histoire parce qu'il voulait à tout prix, même s'il ne parle pas très bien l'anglais, raconter l'histoire de cette œuvre. En fait, un alignement de Starbucks Cups et comme vous le savez, à Starbucks, on vous demande votre prénom quand vous commandez un café et lui, il a un prénom très compliqué parce qu'il est japonais, il s'appelle Nobutaka et personne n'arrive à appeler son prénom donc c'est un artiste conceptuel et il a créé une série d'œuvres avec un ensemble de Starbucks Cups. Aucune personne n'a réussi à écrire son prénom correctement. Et vous voyez l'intensité et la passion des gens qui en fait, ça c'était un moment, une révélation pendant l'événement où les gens ont vraiment compris le travail de l'artiste. Ça peut aussi être des curateurs traditionnels qui organisent ces événements, donc c'est-à-dire des commissaires d'exposition qui travaillent dans des musées, qui travaillent dans des galeries et qui organisent ces événements en marche dans l'activité traditionnelle ici chez un collectionneur, encore ici. Également, on réalise beaucoup de salons en fait directement dans les studios d'artistes là où les œuvres sont créées ce qui est un moyen extrêmement intéressant aussi de rentrer dans la vie de l'artiste ce qui a beaucoup de valeur et ce qui est une partie très importante du marché. La raison pour laquelle les gens s'intéressent à l'art, et je pense qu'on en discutera un peu plus tard, l'art c'est plus une expérience qu'un produit. Quand on s'intéresse à des jeunes artistes au premier marché, on s'y intéresse pour découvrir leur histoire, pour l'apprendre et pour soutenir leur travail. Et effectivement, le fait d'aller dans un studio, c'est un moyen extrêmement intéressant de faire ça. Encore un autre exemple, souvent l'artiste est mis en avant et il prend une part active dans la discussion et on permet également des expériences qui ne seraient pas permises dans un cadre d'exposition traditionnelle ou encore une fois dans le studio de l'artiste. Cet artiste est en train de travailler sur une installation lumineuse qui était en plein milieu de la conversation. On travaille également avec des acteurs institutionnels comme la maison de vente Philips, Subbiz, très prochainement, des grandes galeries new-yorkaises et un peu partout dans le monde. Là, j'ai l'impression presque que tu ne nous as absolument pas présenté quelque chose de digital, de technologique. Ce que tu nous expliques avec Gertrude, c'est que ce qu'apporte ta plateforme finalement, c'est de déplacer ce fameux moment du vernissage qui avant était simplement réservé à l'espace de la galerie et là, il se déplace n'importe où dans des lieux. Ce soir, ce sera à The Family mais à New York, tu explores un petit peu tous les lieux et ce qui compte, c'est ta communauté que tu fais se rencontrer sur la plateforme et qui, elle, se retrouve online avant d'expérimenter finalement la rencontre avec l'artiste parce que le vernissage, c'est avant tout la rencontre avec l'artiste, le curateur aussi et donc le rassemblement de ces collectionneurs dans un endroit pour une expérience particulière. Tout à fait, je pense que c'est une des choses que permet la technologie. La raison pour laquelle l'exposition se passe dans un lieu fixe et dans une galerie ou dans un musée, c'est parce que le marché de l'art, le monde de l'art, c'est le marché ultime de la confiance. Il faut faire confiance à la personne qui vous présente un artiste et il faut également que la personne qui présente l'artiste vous fasse confiance. Évidemment, l'environnement traditionnel d'une galerie ou d'un musée avec une marque qui a été construite pendant des centaines d'années qui crie « je suis quelqu'un de confiance » quand vous allez dans la galerie Gégosian, quand vous allez au centre Poupidou, vous savez que vous allez voir la qualité parce que c'est une marque qui a été établie depuis très longtemps. Ce que permet la technologie, à mon sens, c'est en fait de créer des relations de confiance sans nécessairement qu'on connaisse avant la personne qui va présenter le travail d'un artiste. C'est vrai qu'il y a un parallèle intéressant avec la révolution qu'a apportée Airbnb, par exemple. Il y a dix ans, je pense que la plupart des gens dans la salle n'auraient jamais confié leurs clés, les clés de chez eux à quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré, qu'ils n'avaient jamais rencontré avant. C'était vraiment la famille proche et les amis proches. Aujourd'hui, des centaines, des dizaines de millions de personnes dans le monde confient les clés de chez eux à des parfaits inconnus parce qu'ils leur font confiance à travers un système en ligne. Il y a un système de social proof qui fait qu'ils vont en faire confiance. C'est un petit peu le Airbnb du vernissage. De toute façon. On en reparle après. Maintenant, on va passer la parole à Dominique pour nous parler de DSL Collection et de tout ce qu'elle fait avec son mari Sylvain qui est dans la salle également. En tant que collectionneur, ils ont fait quelque chose d'assez grandiose. En fait, ils ont digitalisé toute une collection, toute leur collection d'art et on est ravis d'en savoir plus et de rentrer un peu dans le process comment ça se passe, pourquoi, etc. Je vais donc vous raconter DSL, DSL Collection, quelle est un tout petit peu notre vision, pourquoi on a décidé au même titre que certaines marques de luxe d'être présentes, visibles sur le web et pourquoi nous sommes rentrés dans ce monde digital qui, pour la plupart des collectionneurs dans le monde est vraiment un monde assez lointain. Alors, la première chose, c'est qu'on a commencé à collectionner avec mon épouse, Sylvain Lévy, il y a à peu près une vingtaine d'années et puis on collectionnait tous les artistes du monde occidental, du design et un jour, il y a un peu moins de dix ans, nous avons voyagé et nous avons été en Chine et là, on a eu un choc. C'était dans les années 2005, on a découvert là-bas des artistes dont on n'avait jamais entendu parler en France ni même en Europe. On a découvert donc toute une scène artistique chinoise extrêmement active qui avait une énergie débordante comme le pays et donc on s'est dit pourquoi ne pas collectionner en ayant un focus exclusivement sur la Chine parce que la Chine c'est aussi une partie et une grande partie du monde du 21e siècle. On l'a moins connue pendant la partie du 20e siècle, ils ont été privés de ces liens, nous aussi avec eux et comme nous n'avions aucune information, on arrivait à trouver très très peu d'éléments d'information sur les artistes. À l'époque, en 2005, autant vous dire que sur le web en Chine, c'était extrêmement limité. Il y avait très peu de traductions donc on a décidé de bâtir une collection mais qui serait une sorte de plateforme de réflexion, une plateforme culturelle qui donnerait de l'information sur ce que nous avions vu. La raison pour laquelle on a fait ce choix, il est double. Le premier, c'est qu'en fait, on a vu que le monde s'était complètement transformé. La différence entre un collectionneur au 20e siècle et même ceux des siècles précédents et un collectionneur au 21e siècle, c'est qu'on est confronté à une puissance économique qui est celle de la Chine qui bouleverse le monde, qui bouleverse les jeux et les enjeux économiques. À savoir que cette puissance économique que l'on pensait, les économistes pensaient qu'elle allait devenir la seconde puissance économique après les années 2015, en fait, dès 2011, elle s'est posée en pôle position et en numéro 2. Et on ne sait pas exactement, elle talonne de très près le numéro 1 et on n'est pas sûr de la date à laquelle il y aura équivalence. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Ce qui a donné, au niveau du marché de l'art, quelque chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire une proportion extrêmement importante des marchés et du marché de l'art en Asie comparativement au marché de l'art occidental et surtout, si on le compare avec les États-Unis, on voit que c'est équivalent. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental dans notre réflexion. On s'est dit, c'est impossible que l'on n'en parle pas. La deuxième chose, c'est que les générations, donc, se suivent et ne se ressemblent pas. Et qu'est-ce qui différencie aujourd'hui à la fois les collectionneurs, à la fois le public, à la fois les institutions, c'est qu'on est tous connectés. Au XXe siècle, il n'était pas question d'enchérir à travers le web. On devait se déplacer dans une salle de vente et on peut multiplier les exemples. Ce qui veut donc dire que ce bouleversement qu'on appelle, qu'on trouve être tectonique, le fait que ce monde digital nous absorbe et que nous sommes très heureux d'être connectés les uns aux autres, dans le monde de l'art comme dans le monde du luxe et des marques, ça va avoir un bouleversement absolument fondamental. Et donc, quand on a décidé de rendre notre collection visible, on s'est dit visible, d'accord, est-ce que l'intérêt est d'ouvrir un lieu où on obligera le public à venir comme font la plupart des collectionneurs ou comme font la plupart des musées ou bien est-ce qu'on va ouvrir notre collection, partager avec le plus grand nombre à savoir rentrer sur le monde digital et utiliser tous les réseaux sociaux, publier un book certes en papier mais aussi le rendre être digital. Donc, on a suivi avec DSL Collection, dès qu'un iPad sortait, dans les quatre mois qui suivaient, on était la première application pour présenter de l'art contemporain et qui plus est de l'art contemporain chinois. Alors, toujours pour parler de ce bouleversement, juste quelques chiffres. Quand on parle de l'accès à Internet, on pense monde occidental et puis on oublie cette puissance absolument invraisemblable au niveau de la Chine qu'on a déjà 800 millions d'internautes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est à peine aux Etats-Unis sur une courbe de 300 millions d'utilisateurs, ça veut dire que vous, Marc, ou nous, Collection, on doit faire avec ce réseau-là. On doit communiquer avec eux et moi, j'aimerais savoir ici combien de personnes sont connectées à des applications chinoises. Une personne. Voilà. Ça, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. C'est que de notre expérience dans l'art, elle est valable pour toutes les applications et notamment pour les applications dans le domaine du luxe. c'est que Facebook n'est quand même pas utilisé de la même façon sauf pour ceux qui ont des VPN et qui sont particulièrement connectés en Chine. Mais pour le reste, si vous voulez toucher les 800 millions d'utilisateurs, il va falloir vous connecter au monde digital chinois. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous faire, en tout cas, passer comme message parce que c'est notre vécu. Alors, quel est le résultat de notre visibilité sur le web ? Il a été double et les résultats sont pour l'instant pour 2014 excellents. D'abord, parce que nous sommes l'une des collections probablement les plus petites dans le monde. On n'a que un peu plus de 300 oeuvres avec ce focus sur la Chine, avec la limitation du nombre d'oeuvres qui rentrent dans la collection. On régénère, on essaye de ne pas être dans l'accumulation mais dans la qualité et on est avec un process où on essaye de rendre notre collection plus intemporelle et de la laisser à la fois très contemporaine. Donc, on fait rentrer beaucoup de jeunes artistes régulièrement. Et donc, le résultat de notre visibilité sur le web, c'est qu'il y a eu la création d'une liste, la Laris liste qui va regrouper les 3000 collectionneurs dans le monde et bien qu'en étant une collection qui n'a que moins de 10 ans, très peu d'oeuvres, donc de l'infinitésimale, on est dans le top 5 des collections les plus visibles dans le monde selon les critères de la Laris liste. Pourquoi ? Parce que bien plus que les autres, nous communiquons sur le web, on est rentrés dans ce monde digital, on lance des expositions virtuelles en 3D, on digitalise des lieux, des espaces comme on a pu le faire, on a digitalisé un très grand espace à Paris qui accueille des expositions, si on devait attendre d'avoir une partie de la collection visible dans cet espace, je pense qu'il faudrait 10 ans, là ça a été eu média et on a fait des projections notamment à Londres, on peut les faire un peu partout et on présente en 3D ces oeuvres sur un film. Alors, la dernière incidence toujours de notre présence dans le monde digital, c'est que au niveau des médias, quand vous communiquez dans le monde digital, vous avez en fait un retour sur investissement qui est dans les médias parce que dans les médias, on vous découvre beaucoup plus vite et le art newspaper Asia a décidé de créer un prix cette année et pendant Art Basel Hong Kong, on a été, on a reçu un award pour la création du plus beau projet institutionnel de l'année en Asie. Autant vous dire que d'abord, on était très honoré de recevoir ce prix mais ça veut dire qu'en ayant des expositions à la fois virtuelles, en n'ayant aucun lieu physique, en étant une toute petite collection, en étant une équipe très réduite, le résultat et l'impact est qu'on nous considère comme une institution au même titre que d'autres musées, on a réussi à faire passer cette image et cette image de marque donc ça veut dire qu'avec le monde digital, on peut, si vous voulez, créer son image, la diffuser largement. Donc je pense que je vais laisser la parole et on reviendra sur le... Il y a plein de sujets là qui ont été soulignés, donc évidemment le marché chinois, le fait de libérer les œuvres et finalement là à aucun moment tu n'as parlé de peur, de copier ou quoi que ce soit mais c'est vraiment par nécessité de transmettre, c'est de l'éducation, c'est du savoir, c'est tout cet art-là pour qu'il soit pérenne et pour qu'il survive à travers le temps finalement, le digital va permettre cette transmission-là. Donc là, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut voir avec le luxe, c'est-à-dire que cette peur primaire du copier finalement, elle est obsolète par rapport à la nécessité de transmettre la tradition, de transmettre le savoir-faire et c'est là je pense qu'on pourra voir un parallèle qu'on va explorer après. En tout cas, c'est très impressionnant et en fait, que vous ayez été avec Sylvain vu comme une institution, c'est-à-dire cette espèce d'amplification tout d'un coup grâce au digital, on en a parlé beaucoup hier, c'est vrai que les start-up, vous agissez comme une start-up vous êtes libre, il va y avoir un effet amplificateur, est-ce que de l'autre côté les marques de luxe qui elles ne sont pas deux mais sont beaucoup plus et donc il y a tout le processus décisionnel est-ce que la barrière n'est pas là aussi de faire ce choix, de transmettre ou pas, de prendre ce risque ? Moi je pense sincèrement que pour toutes les marques de luxe, il y a un facteur très très important, c'est que quand on suit les nouvelles technologies et le monde digital fait partie de ces nouvelles technologies, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est déjà demain, c'est-à-dire que ce que l'on sort à l'instant T est obsolète. L'application qu'on va utiliser elle est obsolète au jour où on l'utilise. Donc le challenge pour la transmission, pour la pérennité, c'est de savoir ce qui va marcher dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Il faut rester en permanence connecté à ce nouvel univers. Mais pour rester connecté à ce nouvel univers, moi j'encourage beaucoup les marques comme nous, nous le faisons dans l'art à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, quelle expérience on pourra apporter aux consommateurs, au public et qu'est-ce qu'on pourra partager avec eux et surtout à travers quels outils. Moi je suis profondément convaincue que la 3D, on est aujourd'hui comme au stade des écrans noirs et blancs et que la 3D en préparation de ce que j'ai pu voir dans une formation un peu militaire où vous montez dans un rafale, c'est dans 20 ans. Ce que vous voyez dans un rafale, c'est la technologie qui sera utilisée probablement par tous mais qu'il faudra peut-être mettre au moins quelques années encore avant que ça soit dans la masse. Voilà. C'est vraiment exceptionnel en termes de contexte dans le monde de l'art pour une collection qui démergeait parmi les top 5 des collections mondiales sur la rise list en si peu de temps par rapport à des collections qui existent depuis vraiment très longtemps et je pense que c'est l'enseignement qui est intéressant à partager ici et pour les marques de luxe en particulier c'est que Dominique et Sidon Lévy à travers leur collection ont vraiment fait le pari de l'ouverture, fait le pari de partager de manière libre et gratuite sur internet ce qui est évidemment le sens de l'histoire et ce qui fait vraiment énormément de sens là où toutes les autres institutions ont beaucoup hésité et on regarde par exemple à New York dans les grandes institutions au MoMA, au Met au New Museum, etc. Il y a encore deux ans c'était quasiment interdit de prendre des photos aujourd'hui c'est le social media manager d'une grande institution une des personnes les plus importantes en ayant une stratégie qui peut permettre aux gens de prendre des photos et de les poster sur les expositions ils arrivent à doubler tripler le nombre d'entrées de manière très régulière à leurs expositions donc en fait le fait de prendre un risque très rapidement avant au moment où tous les acteurs du marché sont très rétifs au changement et en ont peur permet évidemment de gagner un avantage considérable Très bien même les musées s'ouvrent au digital alors maintenant Abdel c'est à toi de présenter Bright alors quelques mots sur Abdel Bounan peut-être que son visage vous est familier parce qu'il est entre autres un chroniqueur de jeux vidéo d'art d'art numérique sur Canal Plus c'est ça fondateur d'un journal qui s'appelle Amusement et du store qui était à côté de la Gatelérique qu'on a mis dans la Gatelérique oui voilà exactement donc très investi finalement sur les nouveaux médias depuis très longtemps et Abdel va présenter Bright qui est ta nouvelle start-up qui en gros si j'ai bien compris utilise tous les écrans qui existent déjà et qui sont saturés dans les hôtels de fashion TV qui tournent en boucle et il s'est dit tiens ça ça pourrait être un support pour pouvoir passer de l'art digital et donc de donner plus d'espace à l'art digital donc je te laisse présenter Bright alors donc effectivement je suis cofondateur de Bright Bright diffuse et monétise la création numérique auprès des écrans connectés quand on parle d'un numérique bien souvent un des problèmes récurrents c'est comment on monétise des oeuvres qui sont reproductibles à l'infini comment on permet aux artistes numériques de vivre de leurs travaux alors que ces oeuvres par définition par nature elles sont échangeables partageables sur internet sous forme de fichiers reproductibles donc à l'infini de manière quasi ubiquitaire sur des millions d'ordinateurs donc ce problème qui est très prégnant dans l'art numérique il existe en fait en réalité depuis plus d'un siècle depuis plus d'un siècle et demi depuis en réalité l'invention de la photographie et là avant de rentrer dans Bright je voulais vous montrer quelques exemples qui témoignent des enjeux et des problématiques de l'art et de sa reproduction à l'ère mécanique ou automatique en 1926 Brancusi excusez-moi il n'y a pas de majuscule organisait une exposition à New York et les douaniers en voyant cette oeuvre qui s'appelle L'oiseau dans l'espace ont considéré que ça ressemblait beaucoup à une hélice d'avion et que du coup ça devait être taxé comme un produit industriel comme un vulgaire produit industriel parce que précisément elle était facilement reproductible bon au final Brancusi a gagné et en démontrant dans un procès dans un long procès que c'était véritablement une oeuvre d'art en 2006 il y a une photographie réalisée par un paparazzi qui avait fait l'objet d'un procès un procès vraiment très long assez ubuesque dans lequel les termes du débat étaient est-ce que une photographie prise en mode rafale est une oeuvre de l'esprit est-ce que finalement la machine ne prend pas le pas sur le caractère auteur d'une photo finalement le photographe paparazzi a démontré que même en prenant des photos rafales on réalisait des oeuvres de l'esprit en 1979 Vasarelli a confié à son assistant l'agrandissement d'une de ses oeuvres et là aussi après un long un très long procès dont je vous épargne les détails l'assistant a été considéré par le juge comme étant auteur de l'artwork de Vasarelli c'est très étonnant mais ça s'est passé comme ça aussi parce que Vasarelli a voulu déprécier l'oeuvre en considérant qu'il n'en était plus l'auteur et dernier exemple en 2010 Dan Flavin un siècle après Brancusi devait organiser une exposition à Londres et là aussi les autorités ont considéré que les néons étaient finalement des travaux industriels des produits industriels que l'oeuvre était du coup facilement reproductible et du coup son oeuvre a été taxée comme un vulgaire vidéoprojecteur ou comme de vulgaire néon voilà donc tout ça pour dire qu'à l'ère des oeuvres reproductibles qu'elles soient tangibles ou évidemment numériques toutes ces questions enfin toute cette automatisation de la reproduction des oeuvres elle pose des questions qu'est-ce qu'une oeuvre originale qui est l'auteur et quelle est la valeur d'une oeuvre reproduite automatiquement et évidemment avec le numérique la capacité à reproduire de manière quasi automatique et très facilement des oeuvres vidéo ou des oeuvres interactives cette question elle est encore plus prégnante encore plus importante alors moi cette question elle m'intéresse depuis une dizaine d'années on a été un des premiers sites il y a une quinzaine d'années à parler de jeux vidéo créatifs de jeux vidéo artistiques comme tu disais on a également beaucoup évoqué cette question dans mon magazine et on a exposé des artistes numériques pour le coup des artistes numériques tangibles dans notre concepteur et notre galerie donc il y a un an et demi quand on a commencé à travailler sur Bright avec mon associé Martin Zak Mekawi on s'est dit comment monétiser des oeuvres numérées comment monétiser des oeuvres reproductibles comme je disais à l'infini on est tombé sur une V1 cette V1 elle s'est beaucoup inspirée de ce qui se passait dans l'art contemporain on a regardé ce qui se passait dans l'art contemporain et dans l'art contemporain les oeuvres vidéo sont vendues sous forme d'édition en gros pour la faire courte on vend des Blu-ray de 1 à 6 exemplaires et ensuite le collectionneur peut en avoir l'usage chez lui donc on s'est dit il va falloir reproduire le schéma de l'art contemporain sur internet c'est notre idée c'est l'idée qui va tout tuer on va recréer la rareté à l'heure d'internet on va faire des éditions limitées il y aura des certificats d'authenticité on aura même on va céder le droit patrimonial d'un auteur il y a tout un dispositif marketing, commercial, juridique et technique pour faire en sorte de limiter la diffusion d'une oeuvre à l'heure d'internet on était très chaud sur cette idée ça nous a pris 6 mois vraiment on a été voir des avocats tout était baqué et finalement on s'est rendu compte que c'est une idée complètement pourrie pour plusieurs raisons la première c'est que en fait on reproduisait toutes les caractéristiques limitatrices d'une galerie le caractère tangible et l'édition limitée tout le business finalement d'une galerie on la reproduisait sur internet alors qu'internet c'est la multitude c'est l'accès c'est l'échange c'est le partage et là finalement on reproduisait on se tirait une balle dans le pied en reproduisant exactement le business d'une galerie et puis de manière un peu plus idéologique avec mon associé qui est en lui encore plus dans l'open source vous dire qu'il a vraiment eu mal en créant cette première plateforme on s'est rendu compte et on est d'accord tous les deux pour dire que tout ce qui est digital right management la sécurisation des contenus ça ne correspond pas vraiment à l'ADN d'internet à ce que doit être la circulation d'une oeuvre sur internet alors d'autres personnes peut-être dans les industries culturelles vous diront que c'est super finalement nous en tout cas on considère que c'est contre nature donc on a changé notre business on a tout recommencé et aujourd'hui Bright c'est tout l'inverse de ce que je viens de vous expliquer Bright connecte et monétise l'art numérique donc vidéo motion design et bientôt oeuvre interactive sur tous les écrans connectés du monde donc hôtels restaurants boutiques médias façades dans des villes écran d'architecture situé dans des architectures d'intérieur même vous en tant que particulier vous pouvez vous connecter à Bright si vous voulez rendre plus beau votre salon ou votre appartement vous pouvez bénéficier de notre catalogue d'art vidéo et donc on est dans la dissémination et dans la multitude et au lieu d'être dans les éditions limitées on est dans l'exact opposé de ce qu'on avait fait au tout départ donc ce qu'on fait c'est qu'on vend des abonnements à des lieux publics comme je vous disais des médias façades des hôtels des restaurants des boutiques qui ont besoin de diffuser des créations sur leurs écrans notre métier c'est de connecter l'art sur ces écrans connectés excusez-moi pour la répétition mais voilà donc ça concerne l'art vidéo l'animation en 2D en 3D plus ou moins figurative tout ce qu'on appelle le generative art c'est-à-dire de l'art qui se connecte à des datas pour en l'occurrence des datas musicales pour créer des formes esthétiques et puis de manière plus générale tout ce qui transforme un écran en une oeuvre d'art animée donc aujourd'hui on est dans comme je vous disais dans la dissémination des créations sur tous ces écrans connectés à travers le monde mais finalement d'une certaine manière on repart au point de départ comment on crée de la valeur si ces oeuvres sont reproduites échangées partagées disséminées alors on le fait de deux manières on le fait en accordant de la valeur à la fois aux espaces publics qui sont nos clients et auprès des artistes alors pour les espaces publics et les marques une des premières valeurs ajoutées c'est l'ultra personnalisation la curation de notre catalogue pour les espaces publics l'idée c'est de faire en sorte qu'en fonction de votre direction artistique de votre intérieur design des valeurs de vos marques vous ayez un flux qui évolue chaque mois donc qui n'est pas fixe qui corresponde précisément à votre intérieur et à votre marque donc la curation premièrement et l'ultra personnalisation de votre flux et donc du coup effectivement comme tu disais c'est bye bye fashion tv bye bye c'est tous ces écrans on est encombré d'écrans enfin on voit beaucoup d'écrans autour de nous et ces écrans sont de plus en plus normalisés on voit toujours les mêmes programmes MTV fashion tv dans les espaces publics parfois BFM TV ITV etc l'idée c'est vraiment de proposer quelque chose d'ultra personnalisé et qui corresponde à la marque qui est notre client l'autre élément c'est que comme notre solution est connectée d'une certaine manière on propose l'idée d'une décoration en streaming il y avait la musique en streaming les films en streaming avec Bright comme notre solution est connectée on propose une interior design en streaming par exemple si vous êtes à un hôtel et c'est la fashion week vous pouvez envoyer un flux de vidéos de mode si c'est le printemps et vous voulez que les gens tout le monde le ressentent vous pouvez envoyer des vidéos qui contiennent les tags floraux végétaux etc c'est absolument sans fin vous pouvez maîtriser les oeuvres de motion design et vidéo dans votre enceinte puisque précisément notre solution est connectée un des troisièmes aspects pardon le troisième aspect sur Bright qui ajoute de la valeur à notre proposition et qui fait que même si une vidéo est disponible sur Vimeo sur Youtube ou sur le site de l'artiste nos clients s'abonnent à Bright parce qu'ils y trouvent de la valeur en l'occurrence une valeur technique c'est à dire que le système d'information d'un restaurant d'un hôtel d'un airport lounge d'une média façade c'est pas les mêmes et donc du coup Martin Zach Mekawi qui est donc mon associé et le directeur technique intègrent notre solution et nos flux au système d'information pour que nos clients puissent avoir une qualité de service et une division sur l'ensemble de leurs écrans quatrième aspect pour les espaces publics la possibilité à partir de l'année prochaine de monétiser ces écrans jusqu'à présent je vous expliquais qu'on pouvait avoir des écrans beaux à partir du moment où on aura une masse critique d'écrans c'est aussi de monétiser ces écrans qui sont dormants et qui ne rapportent pas d'argent aujourd'hui en y diffusant également de la publicité si l'artiste l'a accepté seulement si l'artiste l'a accepté et justement concernant les artistes je vous expliquais tout à l'heure que dans les galeries ils vendent des éditions donc il y a une certaine limitation du potentiel de monétisation d'une oeuvre ils ont également le choix de les mettre sur Youtube mais pour gagner de l'argent sur Youtube il faut faire des millions de views donc c'est pas forcément adapté à des artistes et sur Vimeo on ne gagne pas d'argent donc là avec Bright pour la première fois on permet à un artiste de monétiser ses oeuvres auprès de milliers de clients et donc ça c'est un gros avantage la dissémination est un avantage pour le coup ils peuvent également s'ils le souhaitent et de fait en réalité exposer sur tous les écrans qui font partie de notre réseau donc ça c'est un avantage par rapport à certains artistes qui sont un peu confidentiels là on leur propose une exposition mondiale et très 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 important ils peuvent à tout moment continuer à garder le contrôle sur leurs oeuvres c'est à dire qu'on garantit complètement cette notion juridique et le droit moral de l'artiste qui fait que un artiste a le choix sur Bright de faire deux choses soit il dit je fais confiance à Bright pour qu'il m'expose et qu'il me diffuse le plus largement possible mais s'il ne souhaite pas il peut rentrer de façon très granulaire dans les options et dire par exemple moi je veux qu'il y ait de la publicité ou je ne veux pas qu'il y ait de la publicité je gagnerai un peu moins d'argent mais en tout cas je garantis l'intégrité totale de mon oeuvre et donc du coup j'ai le pouvoir là dessus ils peuvent choisir les lieux dans lesquels ils sont exposés ce qui est très important certains artistes souhaitent être uniquement dans des hôtels de luxe d'autres s'en fichent complètement etc etc et voilà et on travaille également sur tout ce qui est Figures Interactive à travers une Brightbox qui sortira début d'année prochaine donc tout ce que je viens de vous dire sur la vidéo et l'animation on travaille à faire en sorte que ce soit également pour des oeuvres interactives vraiment très intense ton présentation on sent l'énergie du startupeur entrepreneur vraiment bravo pour ça donc là c'est vraiment de la même manière qu'hier on avait Charles Adler cofondateur de Kickstarter qui lui a permis à Kickstarter de rendre finalement presque indépendant des millions d'artistes qui vont lever des fonds pour pouvoir créer leur oeuvre toi finalement tu permets à l'artiste qui a créé son oeuvre de gagner de l'argent en la diffusant donc d'aller trouver un public et de monétiser à travers la diffusion donc moi la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois voilà vous avez une approche une approche complètement nouvelle dans le monde dans un monde qui est assez traditionnel celui de l'art contemporain forcément vous avez dû à un moment ou à un autre dépasser un certain nombre de barrières des barrières qu'on vous a posées et comment et quelles étaient-elles alors qui ont été les premières finalement enfin qui a incarné ces barrières et comment est-ce que vous avez pu les dépasser parce que comme on est dans cet effet de miroir par rapport au monde du luxe on peut faire pas mal de parallèles et je pense que ça peut aider aussi donc à la fois en termes d'état d'esprit en termes de stratégie comment vous avez apporté des arguments pour pouvoir innover et disrupter un monde qui profondément à la base est quand même conservateur muséal traditionnel par rapport aux institutions et aux musées les musées à la base on va dire essayaient de rivaliser les uns avec les autres sur le nombre de visiteurs physiques entrant dans leur musée donc on a un palmarès on connaît les top 3 des musées dans le monde le MoMA le Centre Pompidou la tête et en fait on s'aperçoit que sur ces dernières années quand nous on a commencé à parler de partager la collection dans le monde digital au final la réflexion commençait aussi à venir et le Centre Pompidou en est l'exemple puisqu'ils ont lancé en 2011 une version web non pas pour visiter le musée mais ils se sont quand même aperçus qu'avec leur site lorsque le Louvre a 8 millions de visiteurs physiques il en a 12 sur le web la tête aujourd'hui axe toute une grande partie de sa communication justement à travers le monde digital en se disant au final quand bien même on ferait la plus belle exposition au monde et je prends l'exemple d'une exposition qui marquera le siècle par exemple en France avec l'exposition de Dali où vous n'avez eu que 700 000 visiteurs physiques qui ont pu rentrer dans le musée pour voir réellement l'exposition parce que de toute façon il y a des règles de sécurité et qu'on ne peut pas prolonger une exposition au delà d'un certain nombre de temps et ça veut donc dire que si on est limité physiquement dans le nombre de visiteurs on peut par contre en tant que musée en tant qu'institution en tant que marque démultiplier le nombre de visiteurs grâce au web et pourquoi ne pas donner l'opportunité la chance d'avoir des émotions de voir des oeuvres alors oui pour répondre à la question au départ on m'a dit quand on a parlé d'expérience et de dire au tout début dès 2007 moi je parlais d'exposition en 3D d'exposition virtuelle à savoir vous êtes à New York vous voyez une exposition et vous avez envie en Chine de montrer l'exposition du Guggenheim pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible et au départ véritablement dans le métier de l'art tout le monde me disait mais attendez il n'est pas possible de ne pas voir physiquement une oeuvre on a besoin de ce contact et rien ne remplacera mais je lui ai dit écoutez parlez avec votre temps est-ce que vous écoutez de la musique uniquement vous rendant dans une salle où il y a des artistes qui chantent non vous rentrez dans votre voiture vous mettez la musique vous rentrez chez vous vous allumez la radio et vous restez connecté avec votre téléphone etc etc donc ce qui est applicable à la musique est forcément applicable à l'art donc oui la réponse des réticences c'est vrai mais c'est impossible aujourd'hui dans le monde actuel de faire autrement et de penser différemment et finalement également ce que j'ai envie de dire c'est que d'autre part en démocratisant comme vous l'avez fait l'ensemble de votre collection en la rendant accessible il y a peut-être d'abord un certain nombre de réticences mais ensuite l'avantage je veux dire le résultat de cette multitude qui a accès à cette information je vous imagine qu'elle vous ait elle est en tant qu'image de marque puisque la collection on la gère un peu comme une marque puisqu'on veut qu'elle soit pérenne intemporelle qu'elle dure dans le temps forcément le fait d'accroître la visibilité positionne une collection si petite soit-elle et surtout comme l'art contemporain chinois moi je mets au défi ici de demander à trois personnes de dire qui sont les cinq acteurs ou les cinq les cinq artistes les plus connus en Chine on a aujourd'hui quand même encore un manque d'information je vous rappelle que l'année dernière à la FIAC qui est l'événement dans l'art vraiment important en France vous n'aviez que deux galeries chinoises présentes et accepter je veux dire on est quand même dans un grand paradoxe on ne peut pas aujourd'hui oublier une partie du monde et on ne peut pas ne pas aujourd'hui sur le plan de la culture générale informer donner de l'information et partager ce qui se passe dans toute une partie du monde je pense que dans tout ce que ce que tu disais également dans l'histoire de Bright c'est une différence entre les objectifs et la mission je pense qu'il faut avoir une mission très forte et adapter ses objectifs en fonction du contexte la mission elle est toujours unique et les objectifs doivent être adaptés par exemple les institutions les musées leur objectif c'était de vendre des tickets mais leur mission c'est d'éduquer les gens sur l'art globalement quand ils se rendent compte que les usages changent et qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone et tout le monde peut regarder des vidéos en ligne les institutions doivent garder leur mission qui est d'éduquer les gens mais doivent changer leur objectif et dire c'est plus aujourd'hui on va plus vendre des tickets mais on va par exemple créer une chaîne YouTube et uploader des vidéos qui parlent des artistes et qui vont remplir la même mission et en fait notre objectif ça va devenir de créer beaucoup de vues sur ces vidéos par exemple beaucoup d'institutions qui réfléchissent à ça en ce moment et qui travaillent là-dessus le Mocha Los Angeles a dédié une équipe entière une grosse partie de ses ressources c'est la réalisation de vidéos donc ça devient en fait une chaîne une chaîne télé alors que c'est une institution c'est un musée je pense que avec l'histoire enfin que Bright c'était intéressant aussi parce que vous avez une mission vous avez le premier objectif un peu plus traditionnel de recréer la limitation et après vous êtes passé vous êtes passé un autre objectif qui est en fait de faire du streaming et de faire des vues et donc la façon on surmonte les obstacles à mon avis c'est bien sûr il y a toujours des obstacles quand on essaie de créer du changement il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont contre vous il faut garder une mission qui est très claire il faut avoir des convictions et ne pas avoir peur de se prendre des portes au nez et pousser toutes les portes nous avec Gertrude on a évidemment commencé et contacté des gens des galeries traditionnelles les institutions des curateurs dont 95% nous ont fermé la porte au nez et un an après un an après on a beaucoup beaucoup de gens qui nous contactent eux-mêmes et qui veulent eux-mêmes des très grandes institutions parmi les meilleures au monde qui veulent travailler avec nous et cette radicalité finalement savoir faire un choix aller vers l'innovation permet aussi de faire le tri avec les gens avec lesquels tu as envie de travailler finalement les plus avant-gardistes vont vouloir y aller donc très vite tu vois ceux qui sont dans le futur ou ceux qui sont dans le passé je pense que dans tout changement il y a des gens qui arrivent à les percevoir et à faire des paris tôt et mieux travailler avec eux pour commencer et ensuite les autres vont suivre et c'est à ce moment-là que vous travaillerez avec eux je pense que c'est quelque chose qui s'applique dans pas mal de secteurs particulièrement dans le domaine de l'art c'est probablement encore plus conservateur fermé que d'autres milieux donc c'est intéressant dans mon avis tous les apprentissages sont intéressants mais c'est quelque chose qui est vrai dans beaucoup d'autres secteurs j'ai une question un peu qui a émergé on parle beaucoup d'éducation donc c'est l'éducation du public donc tout d'un coup l'art se démocratise aussi parce qu'il est accessible il est aussi loin que Google donc finalement merci à vous en tout cas de pouvoir le diffuser aussi largement mais également c'est l'artiste qu'on éduque aussi c'est-à-dire que est-ce que toi Abdel t'as pas eu finalement des réticences de la part des artistes à accepter l'idée de mettre de la publicité à côté de leur création vidéo des galeries et des artistes un peu moins des artistes un peu plus des galeries parce que l'art j'apprendrai rien à personne il y a quand même un secteur avec beaucoup d'intermédiaires qui sont censés accorder afférer une valeur à une oeuvre et donc du coup les galeries sont très en contrôle de leurs artistes très en contrôle des moyens de diffusion très en contrôle du contexte et donc évidemment Bright change un peu ses méthodes d'exposition et le contexte dans lequel une oeuvre sera diffusée c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais qu'effectivement en discutant avec ces galeries il nous est apparu très vite qu'on devait procurer le maximum d'options sur la façon dont l'oeuvre sera montrée dans un espace public et on rentre dans un degré de détail très précis par exemple le degré de détail le plus précis c'est si un artiste ne souhaite pas qu'il y ait d'autres artistes à côté de lui on peut tout simplement faire en sorte qu'il ne soit diffusé que lui et ses oeuvres en flux en gros créer un flux d'artistes ça c'est la version la plus radicale la plupart acceptent d'être notamment exposés à côté d'autres artistes qui exposent en galerie d'autres disent moi je ne veux pas être à côté de motion designer parce que c'est pas le même univers moi j'expose en galerie les motion designers c'est internet c'est vimeo tout ça donc du coup on s'adapte oui parce que la dissémination de ses oeuvres elle rencontre finalement le chaos de la vie de la vie courante tous les espaces de monstration qui contiennent un écran connecté on ne peut pas les prévoir donc du coup on prévoit en amont pour garantir le droit moral et les choix de l'artiste en leur donnant un maximum d'options pour qu'ils ne se sentent pas déboussolés et qu'ils soient bien exposés en tout cas en fonction de leurs critères à eux Dominique tu voulais rajouter quelque chose oui on assiste en Asie en Chine à quelque chose d'absolument extraordinaire et qui est très proche de la logique de pensée de Bright pour l'art aujourd'hui on parle de l'art et du luxe et il y a l'un des plus l'une des marques enfin les plus importantes en Asie K11 qui est en train de créer un concept absolument exceptionnel de construction de môles avec des marques luxueuses qui existent déjà notamment à Shanghai mais dans chaque nouveau môle qui est ouvert ils vont ouvrir une cinquantaine sur toute la Chine vous allez avoir à chaque fois qu'il y aura une tour écologique un môle luxueux un centre d'art de 2 à 3 000 mètres carrés créés pour accueillir des expositions parce que le nouveau mode de vie est aussi bien d'aller et consommer du luxe que d'aller voir une exposition et qu'elle soit à la fois gratuite visible etc et ils viennent d'accueillir les oeuvres de Monet le musée Marmottan a prêté sa collection à K11 ça a été présenté à Shanghai pour vous donner une idée il y avait 100 000 visiteurs par mois 700 000 personnes qui sont connectées et des millions qui peuvent avoir accès à cette exposition c'était la première fois que des oeuvres de Monet étaient présentées de cette façon en Chine franchissaient comme ça les frontières accueillir dans un centre d'art alors la première réaction dans le monde de l'art a été de dire comment on peut mettre des oeuvres d'art et surtout celles-là en plein môle à côté de toutes les marques de luxe et moi je leur ai répondu la chose suivante j'ai dit écoutez Mitterrand était très visionnaire quand il a revu et accepté les plans de la pyramide du Louvre qu'est-ce qu'on a fait on a encerclé le Louvre d'un immense môle pourquoi parce que le week-end qu'est-ce que font les personnes qui sont en famille etc ils prennent leurs gamins ils vont dans un musée certes mais il faut qu'ils les nourrissent et il faut qu'ils puissent leur acheter deux trois petites babioles parce que les courses se font aussi le week-end bien qu'on soit un peu réfractaire à cette idée sauf dans les zones touristiques en France donc ça veut bien dire que malgré ces réticences de la même façon qu'il y a une réticence en sens aujourd'hui dans les musées en France qui est de dire le luxe ne doit pas y rentrer forcément et pas sous toutes les facettes moi j'aimerais savoir pourquoi aux Etats-Unis quand on voit que l'exposition qui a remporté le plus grand succès c'était l'exposition concernant la mode avec Mark Quinn je ne vois pas pourquoi nous en France alors que nous avons par exemple cet extraordinaire vivier des marques luxueuses françaises on n'accepterait pas de les faire rentrer dans nos musées ne serait-ce que pour le rayonnement de la France à l'international donc oui il y a des barrages oui le monde digital va aider à faire sauter certains de ces barrages de façon à pouvoir mélanger expérience luxe qui n'est pas et de loin la pire des choses et créer toutes ces expérimentations comme Bright va mettre l'art dans la rue il faut bien savoir que les artistes ont pendant des décennies été enfermés dans des musées et que la plupart des artistes aujourd'hui souhaitent sortir des musées le street art c'est ça c'était les artistes qui disaient écoutez à part les musées on aimerait bien être visible ailleurs donc ça sera oui visible dans la rue et surtout oui visible sur le net et pour conclure est-ce qu'il faut conclure ça me fait en fait ça me donne envie de rebondir sur ce qu'a présenté en intro hier Carlos Ferrina sur le Brésil en disant finalement les marques de luxe à chaque fois qu'elles doivent arriver et qu'elles sont nouvelles dans un pays de type Amérique latine il n'y a pas cette histoire il n'y a pas cette tradition il n'y a pas cette connaissance de ces marques qui ont 200 ans il faut éduquer finalement les gens sur place et vous ce que vous faites là j'ai le sentiment que vous vous retrouvez tous dans ce déploiement et cette éducation et cette transmission en fait de l'art au-delà des frontières auxquelles il était avant réservé je suis très contente de ce panel on n'a pas parlé de simple juxtaposition art et luxe de Google Glass sur le runway de juxtaposition techno et luxe je voulais parler vraiment tout au long de la chaîne de valeur du process artistique comment on peut disrupter en fait et ouvrir grâce à la nouvelle technologie et là je crois qu'il y a un super beau parallèle tout du long pour le monde du luxe c'était un plaisir vous restez là cet après-midi tous les trois toi tu es à ton stand et on a notre vernissage ce soir le premier vernissage Gertrude à Paris du coup c'est pas le lancement officiel à Paris c'est un preview spécifique pour Hackers on the Runway j'ai envoyé un email aux participants hier alors on a 40 places et donc malheureusement c'est sold out puisque les gens donc une grande partie d'entre vous ont déjà répondu on est limité à 40 personnes dans chacun de nos événements il y a trois règles ça dure une heure 40 personnes et un curateur qui présente qui présente 40 personnes c'est pour permettre l'intimité et la discussion donc si vous n'avez pas une place pour ce soir on va se lancer officiellement à Paris à la fin du mois de juillet et donc vous pouvez aller sur notre site dès aujourd'hui gertrude.co et créer votre compte et dire vous êtes à Paris et on vous tiendra au courant quand on aura Paris et c'est des selles collections qu'on présente ce soir pour faire un lien on va parler spécifiquement de la collection des selles qui est hyper intéressante bravo c'était un plaisir merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada